A la tête d'une forte délégation, le directeur des opérations de la Banque mondiale, Cheikh Fontamadi-Kante, a présenté au Premier ministre-chef du gouvernement, Anatole Colline Makosso, les ambitions de son groupe, étant entendu que la Banque mondiale et le Congo entretiennent une relation de plus en plus croissante avec un gros portefeuille de projets et programmes qui touchent à tous les secteurs de développement, le développement humain, le développement des ressources du capital naturel, le développement du secteur privé et des marchés économiques. Nous avons beaucoup apprécié la vision que le Premier ministre a de tous ces secteurs-là, sa vision de mettre en œuvre la politique de développement du Congo. Et nous sommes très heureux de constater que nous sommes alignés à cette vision-là et que nous allons pouvoir continuer à apporter l'appui nécessaire en ressources, mais aussi en appui technique. La Banque mondiale, c'est une banque des connaissances d'abord et pouvoir donc accompagner cet élan, tout en n'oubliant pas le secteur privé parce que c'est lui qui est générateur de croissance et créateur d'emplois. Pour aider justement à impulser le dynamisme du secteur privé congolais, la Banque mondiale gage de collaborer avec le gouvernement via la Société financière internationale, branche de la Banque mondiale, ayant une large expérience en la matière. Il est prévu beaucoup de choses, des financements d'abord structurants pour ce que le public va faire, notamment dans des domaines aussi importants comme l'énergie, dans des domaines aussi importants comme la mise en place de cadres attrayants. Et aussi donc la Société financière internationale qui intervient déjà dans plusieurs domaines d'activité économique et qui pourra donc continuer à investir avec nous dans l'énergie, mais aussi en attirant des financements en PPP où le secteur public peut s'engager aussi avec le secteur privé pour développer des projets dans ce domaine-là. La panoplie est large de là où le secteur privé peut intervenir et avoir un impact sur la vie des citoyens congolais. Depuis le 1er juillet 2023, la Banque mondiale a une nouvelle représentante résidente au Congo en la personne de Louise Pierrette Mvono, de nationalité gabonaise.